Nous allons évoquer deux, trois cas, m'shallah, parce que hier nous avons défini les grandes lignes de cette situation socio-politique de notre pays. Je vous dis bonsoir, partagez. Et je voudrais dire merci aux uns et aux autres pour les partages, pour les cœurs, et surtout mes abonnés sur ma page YouTube Aroubaz Masanta Benito, officiel. Dans ce petit direct, nous allons évoquer deux, trois cas, m'shallah. Je pense que nous avons gagné sur Oudib Rémi, qui s'est énervé, qui est sorti plus tôt pour ne pas répliquer, mais pour dire, dites ce que vous voulez, mais l'essentiel, selon lui-même, les demi-kilomètres existent. Et puis, moi, je le rejoins dans un sens où il dit, est-ce que c'est Doubouya qui a mis ce pays en retard ? Il a raison. Sauf que... Sauf que, lui, il ne sait pas que nous sommes déjà en avance, parce que jusque-là, il n'arrive pas à faire valider les projets de loi, les projets de loi de la nouvelle Constitution. Ça ne peut pas marcher. Mais, bien avant ça... Bien avant ça... Vous avez vu, il y a un animal qui s'est hasardé à faire les photos du professeur Alfa Kondé. Il a mis les photos du professeur Alfa Kondé, et puis il a mis... Puis il a mis un son quantique en islam. Les gens ne font qu'appeler par-ci, par-là. Écoutez, écoutez très bien. Écoutez très bien. Nous allons nous comprendre un peu. Je pense qu'on ne se comprend pas. Est-ce que vous comprenez ? Les gens qui mettent des photos comme ça et autres, allez-y voir les photos. Allez-y voir le profil. Pourquoi vous vous fatiguez ? Regardez le profil. Regardez le profil. Maintenant, les gens ne font qu'appeler. Il y a même un par hasard qui m'a dit toutes mes condoléances. Jusque-là, je ne l'ai pas répondu. Parce que, moi, je ne rentre pas dans un débat inutile. Le professeur Alfa Kondé peut mourir. Et nous, nous restons comme ça depuis le matin. Vous aussi. Ceux qui l'ont eu au téléphone ce matin-là, vous avez vu, il a crié sur certains personnels. Il a parfaitement raison. Pourquoi vous faites comme les animaux-là ? Ceux qui font des trucs comme ça. Pourquoi ? Vous avez vu comment il a dit à l'abafou ? Écoute-moi. Il n'a pas fait ma raison parce que je ne sais pas. Vous êtes en train de donner valeur à des gens qui veulent nous distraire. Allons-y à l'essentiel. Tout le monde n'est mouru. Comment vas-tu ? Donc, médecin, moi, je ne veux pas que quelqu'un m'appelle. S'il vous plaît. Voilà. Comment vas-tu ? Merci d'être sur YouTube et sur Facebook. S'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez ? Merci à mon frère, c'est aussi là. Merci beaucoup. Donc, revenons à l'essentiel. Revenons à ceux qui m'intéressent beaucoup, s'il vous plaît. Voilà. Ce n'est pas important. Moi, je vous l'ai déjà dit. Même ceux qui m'insultent sur ma page, là. Quand tu prends un faux compte pour insulter les gens, c'est que tu n'es pas un garçon. C'est que tu n'es pas un garçon. Allez-y voir mes photos. Moi, mes profits, c'est mes photos. Voilà. Ceux qui sont réalistes, là. Vous partez, vous regardez mon frère Mbemba Keta, c'est sa photo. Voilà. Vous venez Mbemba Konde, c'est sa photo. Vous partez regarder Kromadadi, c'est sa photo. Désorme, les vraies personnes mettent les photos au niveau du... Ils n'ont rien à cacher parce que ce sont des bonnes personnes. Et puis, ces gens, il y a certaines personnes aussi qui me font beaucoup rire. C'est-à-dire qu'on t'envoie l'invitation. C'est-à-dire qu'ils t'envoient l'invitation et puis tu trouves que le profil est verrouillé. Là, tu envoies l'invitation à un communicant, à un activiste ou à un blogueur et puis tu verrouilles ton profil. Parce que vous savez très bien, moi, je n'accepterais pas ta demande d'invitation sans vérifier. Des fois, là, j'ai fait exprès. J'appelle la personne. Si j'appelle une fois, deux fois, trois fois, tu ne réponds pas. J'attends le soir pour rappeler, si tu ne prends pas, mais c'est tout. Je n'accepte pas ton invitation. Après, c'est pour dire que tu es arrogant. Après, c'est pour dire que non, 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 lui, il se prend trop. Ce n'est pas ça, mon frère. Donc, chers frères et sœurs, vous avez dit à Oudiprimier, d'ailleurs, commencez par Oudiprimier, parce que Dieu merci que tu as vu nos directs, mais tu n'auras jamais le kilo de manquer de respect à un communicant, à un activiste. Tu le sais très bien. Jusque-là, les gens se sont réservés de parler de ta vie privée ou d'Oudiprimier. Les uns et les autres se sont réservés de parler de ta vie privée en Côte d'Ivoire. Nous avons tellement des informations venant de la Côte d'Ivoire sur ta vie privée. si tu ne connais pas la communication. D'abord, je prends l'exemple-là qui te sépare de nous. Aujourd'hui, c'est Murana Suma qui est en train de vous financer. Murana Suma, le ministre des Finances, qui a voulu vendre ce pays parce que c'est lui qui a eu l'idée de créer une banque of thought à Casa. Parce qu'il a créé cette banque-là. Imaginez-vous quelqu'un... Eh oui, la population, les gens se soulaient pour aller attaquer. Ils vont dire non. Ils ont attaqué les territoires soussous. Nous, nous connaissons les soussous qui défendent les soussous. Nous connaissons les soussous. Les vrais soussous qui défendent les soussous sont là-bas. Ils sont nombreux comme ça. 90%. Ce n'est pas... Toi, tu n'es qu'un simple vourien. C'est tout ce que tu es. Mais qu'est-ce que je voulais te dire par là avant de continuer ? Parce que tu n'es pas trop important. Ton test est là, c'est ce que tu dis ce matin. Bon, je l'ai ici. Voilà ce que tu dis. C'est toi qui le poste. Tu dis... Voilà ce que tu dis. Faites votre combat. Critiquez comme vous voulez. Dites ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, la Guinée est en train de bouger. Voilà. Tu n'as pas dit la Guinée a bougé. Tu dis la Guinée est en train de bouger. Ça veut dire que la Guinée n'a pas bougé. Merci mon frère d'être sur YouTube et sur Facebook. Et tu continues. Que les routes dont vous parlez. Il y en a 2000 kilomètres qui sont goudronnées en deux ans. Les routes que vous... C'est-à-dire, nous ne parlons pas de routes. Merci, Babalde pour les étoiles. Nous ne parlons pas de routes. Voilà. Les acquis. Les acquis. De notre gouvernance-là. Les acquis-là ont été listés depuis par notre grand frère. Macanera. Macanera était très... Dès le départ. Une semaine après le coup d'État. Une semaine après le coup d'État. Monsieur Macanera a exactement... A directement demandé de créer un club pour la défense des acquis. De notre gouvernance. Nous l'avons fait. Héros Camara. Merci beaucoup. Nous l'avons fait. Donc, pratiquement, tu peux chanter. Parce que tu n'as plus de musique à chanter. Parce que tu n'as pas... Regarde Serge Beno. Serge Beno, ce sont tes petits. Serge Beno, même quand il s'élève tout de suite, il crée une musique. Ou regarde Che Guevara. Che Guevara. Che Guevara. Même quand il fait comme ça. Des bordeaux. Ça, ce sont tes amis en Côte d'Ivoire. Eux là. Un claquement de doigt comme ça là. Voilà la musique, c'est fini. Mais toi, tu n'es plus inspiré. Voilà. Tu n'es plus inspiré. Tu cours derrière un criminel pour faire... Voilà. Tu cours derrière un criminel. Voilà. Tu as vu ce qui me plaît, c'est Doumbia par rapport à vous là. Vous les senteurs là. Ce que Doumbia, même en personne, il sait très bien que vous êtes des personnes à double face. Il sait très bien que ce que vous dites devant lui, ça c'est en sa présence. Mais ce que vous racontez derrière lui, c'est vague. Vous ne gagnez rien avec lui. Il le sait. Moi, qu'est-ce que vous gagnez ? Voilà, c'est que tout ce que tu as gagné derrière Doumbia, tu es parti ouvrir un bar. Un bar de prostituées en face d'une mosquée. Les habitants là ont tout fait, ils ont porté plainte, ils sont allés à la commune. Ils ont tout fait pour que tu déplaces le bar. Tu refuses. Non, que c'est pour la consommation. Pour la consommation, les gens ont retrouvé des chambrettes derrière, des chambres de passage. Pas pour dormir, des chambres à 10 000, 15 000. Bon, tu viens vite, vite te soulages. Ça, c'est ton travail à toi. Un bon musulman. Hein ? Moi, je prends l'exemple sur un de tes meilleurs amis. Kader Keita, Popito, Kader Keita, l'ancien footballeur ivoirien. C'était ton ami. Parce que les gens nous disent, hein, les gens nous disent que c'est toi qui as voulu gâter la vie de ce dernier-là. Sa copine, ses amis, ses parents ont dit de se séparer de toi. Et c'est ce qu'il a fait. Ils nous ont expliqué pourquoi tu es rentré à Guinée. Pourquoi tu as quitté la Côte pour rentrer. Tu ne gagnais plus rien. Tu ne vois absolument rien. La Côte d'Ivoire, c'était autre chose. Voilà pourquoi tu es rentré. Mais nous, on te félicite parce que ce que tu dis là, c'est normal. Tu dis, critiquez comme vous voulez, dites ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, la Guinée est en train de bouger. Les routes dont vous parlez, il y en a 2000 kilomètres qui sont goudronnées en deux ans. Est-ce que c'est Mamadi Doumbouya qui a mis la Guinée en retard ? Qu'est-ce que vous connaissez de la Guinée ? Maintenant, c'est la jeunesse qui va diriger la Guinée. Moi, Benito. Moi, Masanta Benito. Si c'est comme ça, tous les jeunes de la Guinée peuvent gérer un pays. Je préfère qu'on laisse le pays dans les mains des vieux. Parce que quand tu parles de la gestion des jeunes, espèce de vouriens, parce que tu parles des jeunes. Regarde la Guinée qui parle des jeunes. Regarde. C'est Murana Souma qui est jeune. Regarde le ministre de l'Énergie, Abaka Kamala. C'est lui le jeune. Regarde Ousmane Gawal. C'est lui le jeune. Regarde, je cite, même Baour n'est pas vieux presque. C'est la gestion des ces gens-là que tu peux prendre comme miroir et montrer à la communauté internationale pour dire, voilà, nous avons des gestions. Mais s'il te plaît, mon frère, un bon Guinée, un citoyen Guinée, un Guinée normal, un Guinée bien averti, ne peut pas prendre l'exemple de Moussa Moïse pour dire que c'est Moussa Moïse le jeune. Moussa Moïse. C'est le travail de Moussa Moïse en encourageant le gouvernement de fermer les médias. Ça, c'est le travail des jeunes. Tous les pays aspirent à libérer les médias. Des jeunes décident d'accompagner les gens qui veulent fermer les radios privées, les presses privées. Ah bon. La gestion, la gestion des jeunes s'est ordonnée des militaires de frapper un enfant de 17 ans. Le fait, plus de 8 militaires, c'est ça la gestion d'un pays. Regardez le pays. Toi qui es sous-sourdi premier, j'espère que tu as pris une voiture pour aller à Dubréka. Parce que les gens étaient en train de montrer le pont. Le pont à l'entrée de Tanene. Par rapport à la route, la route à Dubréka, allez-y voir la route. Prenez Koya. Parce que tu parles de la gestion des jeunes quand c'est les jeunes qui vont diriger ce pays-là. Mais, moi je ne veux pas perdre mon temps là-dessus. Pourquoi ton grand? Hein? Hein? Pourquoi ton grand? Baïdi Haribo? Hein? Baïdi Haribo est rentré. Tu n'es qu'un bambin, un vorien ou Dubréka. Un simple vorien. Tu as vu? Nous avons fait que tu es sorti. Maintenant, tu seras communiqué. Ça veut dire, on t'a entraîné dans la communication. Tu ne vas pas te retrouver, petit. Tu ne vas pas te retrouver ou Dubréka. Parce que il communira. avant, vous vous cachez derrière la jeunesse de la basque. Il n'y a eu un basque. Tu as vu, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. ça ne marche plus, hein? Vous rien n'ira. Qu'est-ce que toi, tu as? Hein? Qu'est-ce que tu as? Vous avez passé toute votre vie, ton frère et toi, à courir derrière les enfants des boss au temps de l'ancien raconte. Parce que boss, tu n'es pas le fils d'un boss. La seule chance que vous avez vue, ça aussi, comment ton papa est devenu préfet et autre. aujourd'hui, 90% des vrais sous-tours sont sans bruit. Regarde ton frère, Sengletton, qui l'a chanté pour le s'énerver. Mais tu as vu, Sengletton est en train de cultiver. Il est en train de faire l'agriculture. Il est en train Il est en train de cultiver. Je ne suis pas contre lui. Je préfère supporter Sengletton au lieu de venir toi, parce que tu ne peux pas faire ça. Tu as dit que tout ce que tu sais faire à Banna Il y a un gars qui a dit qu'il n'y a pas fait. Il n'y a pas de mouton. Nous, on ne connaît pas la Guinée. Moi, j'ai vécu de te dire que tu n'as pas pas la Guinée. Tu n'as pas fait ça dans ta vie. Je ne comprends pas. Toi, tu es. Nous, nous avons 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 ceux qui ont l'argent avec Mambadie. Nous, nous avons nos parents qui gagnent avec Mambadie. Il faut que tu as baffé. Faut bruit la baffé. Tu as vu son va voir la cancan c'est Amadou Doubouya. Va voir ce que Aïcha est en train de faire sa petite soeur. Bande de volien. Dans un simple bar. Qu'est-ce que tu as? Tu as une location qui est enterrée. Bande de volien. Un néant comme ça. Regarde-toi. Faut type n'ira. Tu es un faux type. Ou du premier. Bande de salauds. dans ce n'ira. L'angois on me fait comme en croix d'ivoire. Tu ne faisais que regarder les ils ont tes matos et ils perdent. Si il y avait une boîte de permis de tout ce que tu as fait de ta vie. N'importe et dans ce va la montagne. Aucun un. C'est des jeunes qui vont diriger ce pays là. Des jeunes. Moi je peux te montrer plus de qui ont investi en Guinée. Mais si tu es digne. Exemple pour Sengleton. Moi je respecte Sengleton. Sengleton. Un chapeau n'embarre Sengleton. Sengleton tu as vu? Il entraîne de l'air. C'est un travailleur. Tu penses que quelqu'un peut oser manquer de respect à Sengleton? Non. Il est en train de travailler. L'angoye et c'est indigne de ta part d'aller construire un bar à côté d'une mosquée. Et heureusement je ne sais pas si tu es musulman ou pas. Il a bandit l'angoye il a man a pris des armes. Ils ont jeté sur vos communautés. Merci Koto Alpha Baldi. Merci grand frère. Merci pour les grands frères. C'est vous qui avez poussé les jeunes de quarantine que parce que Dumbuya a envoyé un drone sur le dépôt du carburant pour pouvoir équiper tout quarantine pour nous contrecarrer parce que nous avons communiqué pour oui nous nous allons communiquer pour nos frères nous sommes des guinées tu as vu comment on s'est battu pour dénoncer ce qui arrive à quarantine qu'est ce que tu as fait pour quarantine salaud qu'est ce que tu as fait pour quarantine c'est vous qui avez poussé les enfants à organiser un tournoi vous avez vu est ce que la fille de dombé a été là-bas la fille de dombé a été là-bas il a fui d'europe parce que voilà la fille du criminel je sais qui me rend fait voilà la fille du criminel partout on voit la petite fille voilà et puis tu ne sais pas que les a commencé à moukou la fille qu'on a cri oui les ans des forces spéciales un salaud comme ça nous nous connaissons les enfants sous les vrais dix fils sous en Amérique tu ne peux plus te lever comme ça ouvre ta pouce pour dire que les sous c'est un sac de non non moi je connais beaucoup de jeunes sous à philadelphia ici là qui ont construit la bokeh je connais deux jeunes ils ont plus de deux villas à bokeh merci beaucoup pour les étoiles merci ils sont là il est là il est là il est là il dit quel est le métier qu'il a appris dans la vie comment il est entré dans la musique à ma roi nous on ne veut plus de vieux moi je préfère ces vieux là si c'est la gestion des jeunes on ne veut ça du côté ils m'ont un cindé moi tu ne peux rien dire devant moi moi je te dis ça ou dit qu'est-ce que tu as je te respect pour cingletons cingletons je peux m'ajuster pour tirer le chapeau pour cingletons le monde dans la vie cingletons ça c'est pas important mais toi tu veux être communiquant du séné de mon n'y 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 j'ai tellement tes dossiers ici pour venir de la Côte d'Ivoire depuis que j'ai dit ton nom là les gens ne font que m'envoyer tes vidéos de la Côte d'Ivoire qu'est-ce que tu fais pour les Soussous au moins il faut faire quelque chose pour les Soussous il faut faire quelque chose il faut les défendre au moins c'est les jeunes qui vont diriger ce pays là il ne faut rien un salaud comme ça là un salaud comme ça là un salaud comme ça là ce n'est pas toi hein Mourana Souma Abraka Kamala les Ousmane Gawal et tout toute cette bande il faut une partie de créer faire comme Ahmed de Paris partie de créer Ahmed de Paris personne ne sait où se trouve le siège de son parti mais au moins que l'on on cause le premier politicien de la guillée Ahmed de Paris parce qu'il y a un mec de Paris il faut demander à ton jeune frère il est à quelle maison à Conakry ce qui m'a fait mal depuis le temps de l'ancien les gens c'est des gens aujourd'hui qui ont plus de 10-15 villas mais quand je me suis retrouvé on dit attention il faut demander à Ahmed de Paris, à la Guinée, à la logement. C'est ce que m'a demandé. Demande à Ahmed de Paris, à la Guinée, à la logement. Il faut demander à Audrey Première, à la banque. Demande-les. C'est simple que ça. Il faut les demander. Avec tous les noms qu'ils ont là, demande-les. Donc, tu dois la fermer. Heureusement, mon nom a dit dans le roman, il y a des blogueurs, c'est là que nous avons de te cuire. Il faut que je ne me dise pas. Il faut que je ne vous dise pas. Il faut que je ne vous dise pas. Il faut que je ne vous dise pas. Il m'a trouvé. Regarde-toi. C'est tout ce que tu sais faire. Regarde-toi. Quand je suis l'homme le plus stylé de la Guinée. Il ne vaut rien comme autant. Nous, nous avons besoin de récupérer ce pays-là. C'est ton frère qui a été abattu, assassiné. Qu'on appelle Omar Silla. Fonike Mange. Bilot a été abattu. Lui, il est mort. Bilot, un jeune qui n'a rien fait. Il est juste venu répondre à l'appel. À l'appel, je veux dire. Hein? À l'appel. Non. Alpha Retui. Ceux qui parlent de... Ceux qui parlent de Alpha Condé. Il faut le laisser. Alpha Condé est mort. Il faut le laisser. Voilà. Vous comprenez? Donc, nous, nous avons besoin... Regarde! On ne peut plus accepter qu'on kidnappe les gens et puis on les tue. Il faut rester à supporter un néant, un vourien. Petit Oudji. Tu as compris? Langouille. Il y a tellement de vidéos de porno ici dans le Côte d'Ivoire. C'est plein dans mon téléphone. On dit que tu prenais les filles-là. N'importe. Envoyait-ce dans la maison de Fonikem. Des choses. De Kader. De Kader. Kader qui était à Popito. C'est là-bas que tu allais consommer des trucs. Non. Il y a envie. Non. Nous avons compris comment tu étais en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas important. Voilà. Tu veux maintenant te rattraper. Il y a mon corps. Il y a mon corps. Ceux qui gagnent là-là avec Doumbé. Nous le connaissons très bien. Même là, des ministres-là. Les ministres-là sont catégorisés. Il y a les ministres via écrit. Le second plan et le troisième. Ça, c'est le groupe d'Osmann Gawal. Il y a Osmann Gawal. Attendez. Je pense que j'ai la vidéo. Chers frères et sœurs, nous allons montrer aussi. Nous allons passer. Excusez-moi. Je devais répondre à ces bambins, à ces voriens-là. Voilà. Merci, ma chérie Kadhi. Voilà. Excusez-moi. Je voulais te montrer une vidéo à quelqu'un qui demande de partager la Guinée. qu'on partage la Guinée. Parce que ce n'est pas important de conserver ce pays-là comme ça. Il faut le partager. Regarde ce que ton financier a fait. Ce qui est très grave. Il signe un contrat de 2 milliards sans intérêt. Comme ils ont dit qu'il peut donner des sans intérêt. Mais tellement qu'il n'aime pas ce pays. Mourana Souma. Qui est ton frère ? Parce que c'est lui qui vous finance. Mourana Souma signe un accord avec les gens-là. Et puis ce qui m'a fait marcer. Ce n'est pas lui qui avait signé le document. C'est P.O. Celui est le secrétaire du ministère des Finances. Je pense qu'il doit être limogé. Oui. Dumbuya doit le limogé et puis le mettre en prison. Mais qui va me dire que Dumbuya ne sait pas ça. Il ne connaît pas ça. Il ne savait pas ça. Non, c'est faux. Tout ce qui est mine là est géré par Dibayakité. Et tout ce qui est géré par Dibayakité, c'est que c'est Dumbuya qui gène. 2 milliards. Et puis le gars tellement qu'il est un vrai économiste. Il a pensé créer une banque à Kassan. Comme si Kassan n'était pas un territoire guinien. Parce que voilà, les gens étaient prêts à dire que Kassan n'est plus un territoire guinien. C'est-à-dire, c'est un pays à part comme le Cap Vert. Comme le Cap Vert. Parce que si vous regardez le document. Parce qu'on envoie les comptes Oxford dans les îles. Dans des îles, dans les royaumes, dans des pays où tu ne paies pas. Ils ne sont pas contrôlés. Ils n'appartiennent pas au système. Est-ce que vous comprenez ? Donc voilà ton frère Muranasuma, que nous, nous avons fait. Parce que c'est nous qui l'avons fait. C'est nous qui l'avons formé. En tout cas, c'est autant dans le faculté qu'il a complété toutes les formations. C'est le docteur Kassori qui l'a envoyé pour sa formation. Celui qui a investi dans sa formation, c'est Eloui et Sozouk. Comment l'ancien directeur ? Comment elle s'appelle là ? Maïssa. C'est leur groupe ça. C'est les gens qui ont été très bien formés par notre régime. Du côté finance, administration, c'est nous qui avons mis de l'argent dans leur formation. Les gens là. Muranasuma. Mais tu as vu ce qu'il a voulu faire à la Guinée ? Lui aussi, il est sorti par la petite pour se terminer. Parce qu'en Guinée là, il va faire la prison à vie. La prison à vie. L'intention, de fait, ça n'a pas marché. Parce que vous, vous pensez que les Chinois là, peuvent financer un pays sans passer par le contrôle américain. C'est les Américains qui contrôlent beaucoup de financements dans le monde. Les Américains. Les transactions des milliards là. Salut. J'ai envie de t'expliquer comment ça se fait. Les transactions des milliards là. Comment les Américains regardent les transactions financières concernant les mines. Vous n'avez rien compris. Voilà pourquoi vous vous êtes rétracté rapidement. Parce que ce grave là là. C'était fini pour vous. Et tellement que vous êtes grave. C'est un groupe là qui veut organiser les manifestations du 5 septembre. C'est-à-dire que vous avez demandé un milliard de francs guiners pour fêter le troisième anniversaire de l'accession de Doumbé à du chef de l'argent du criminel au pouvoir. Regardez ce pays aujourd'hui. Regardez les inondations partout. Les gens sont en train de chercher de l'argent contre les inondations, pour les routes et autres là. Vous demandez combien ? Vous demandez un milliard. Ou simplement fêter un troisième anniversaire. De surcroît quel anniversaire ? De la destruction de ce pays. De notre dialogue. Comment ça ça ? C'est grave. Vous montez tous les projets de festivité. Vous partez déposer. Vous partez déposer. Qu'on veut organiser aujourd'hui. Et puis ce qui est marrant, vous mentez que toute la jeunesse est derrière lui aujourd'hui. Si vous voulez tester que toute la jeunesse est derrière lui. Mais essayez de faire une tournée. Laissez de Doumbé à de côté. Essayez d'organiser des manifestations de soutien. Est-ce que tu nous as vus ? Tu nous as vus à New York ? Merci Frère Baldé à l'Assemblée. Merci. Est-ce que tu nous as vus à New York ? Est-ce que tu as vu les Frères Ilo en France ? Tu as vu les Mamoudou ? Tu as vu les gens en France ? Tu as vu ce qui s'est passé à Bruxelles ? Tu as vu New York ? Mais nous vous mettons en défi. Essayez de faire ça un peu. Nous allons comprendre que vous aimez Doumbouya. Au lieu d'organiser des festivités. Demandez à tous les partis politiques. IFDG, RPG, IFR. Parce que moi, dans ma ville, je ne connais que les trois partis politiques là. Il n'y a que les trois là que Béni te connaît comme partis politiques. C'est tout ce que je sais. Tu me demandes, tu me réveilles le matin. Il y a combien de partis politiques ? Je cite ça comme l'eau à boire. C'est le RPG, c'est l'IFDG et puis c'est l'IFR. C'est terminé. Demandez à ces chefs, les chefs de ces partis là, qui a donné un dollar à quelqu'un pour venir à New York. Moi, je connais quelqu'un qui m'a appelé. Il prenait son ticket de train là. Il quittait le Queen's pour aller jusqu'à... Aller jusqu'à... Devant le consulat. Mon ami, moi, je ne suis pas un classeur. C'est lui qui entrait. Il n'a qu'à faire ses directs. Ou dit, tu as clashé aujourd'hui. Ça, c'est son problème. Laissez-le. Je viens de faire sa sauce aussi. Il est devenu blogueur. C'est nous, nous allons l'entraîner dans notre jeu. Il va devenir blogueur devant tout le monde. Il faut te calmer. Essayez de financer, vous aussi là. Sans demander à Doumbouya, le criminel, ou bien un ministre là. Prenez votre propre argent. Vous aimez Doumbouya, non ? Nous, nous aimons nos partis politiques. Nous aimons notre combat. On s'est déplacés pour aller... On peut aller à New York, à Washington DC, à Seattle, pour aller partout, pour manifester, pour la liberté, pour la population, pour la presse, pour les prisonniers politiques. Mais vous ne pouvez pas enlever l'argent de vos propres proches pour dire que vous allez montrer au monde entier que Doumbouya est né en Guinée. Faites-le. Faites comme nous. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Si tu as le quino-toi ou le petit premier, il faut demander à Ousmane Gawal. Ousmane Gawal devait organiser une grande rencontre en Europe. Voilà. Attendez, j'ai la vidéo. le nombre de personnes qui étaient là-bas. Regarde ce qu'est Ousmane Gawal. Je te montre tout ça. C'est Ousmane Gawal qui avait organisé ça. Ses partisans. Est-ce que j'ai les images ? Oui, je pense que j'ai les images. Non. Attends, je te montre tout ça. Je te montre tout ça. Voilà. Regardez Ousmane Gawal. Ousmane Gawal. Regardez. Regardez. Attendez. On dit impossible. Voilà. Mon ami. Regardez. Voilà. Ousmane Gawal qui parlait de 200 à 300 personnes. Voilà les personnes. Regardez-les très bien. C'est tout. Les gens avaient les mains serrées. Parce que c'est honteux. Voilà. Monsieur Oudy Premier. Voilà. C'est ce que lui, il avait organisé. Attendez. J'ai beaucoup d'images. Attendez. Voilà. Regardez. Ils sont en train de manger pizza. Regardez. C'est tout. Regardez. Ils n'étaient pas nombreux. Attendez. Attendez. Regardez. C'est pizza. Pizza de. De 5 euros. 5 euros là. Pizza de 5 euros. 5 euros. Regardez. Trois. Parce que c'est lui qui avait dit. Comment ils s'appellent là ? Comment ils s'appellent ? La Mme Petit. La Mme Petit. La Mme Petit. La Mme Petit dit que. Que chaque partisan de. C'est lui d'Alain Diallo. A un mouvement social. Ou a des mouvements sociaux. Maintenant. Que Gaval est libre d'avoir un mouvement social. Oui. Mais regardez. C'est Pizan. Moi j'ai vu. J'ai vu. C'est lui ici. En New York. C'était pas du Pizan. C'était de la viande. La vraie bouffe. Les gens ont mangé. Ils ont laissé le reste. Parce que. Il a pu ses loups comme son camarade. Comme son ami. Maintenant. C'est le. Hein. C'est le. C'est le. C'est le Pizan. Pizan de 4 euros. 5 euros. Je le tue. Hein. C'est le Pizan. Habib. Comment vas-tu ? C'est le Pizan de 5 euros. Que ça. Regarde. Et puis. Combien de personnes. Ils sont. Ils sont. 8 personnes. Deux personnes. Panier de Pizan. Regardez. Comment ils mangent. Ils ont baissé la tête. Comme ça. Parce que. Avec tout votre soutien. L'argent. Qui est venu de la Guinée. C'est un Pizan de 5 euros. Non. Moi. J'ai pensé. D'abord. Il y avait. Les grandes dames. Il y avait. Tout le monde. Ara. Kella. Ama. Mais avec tout ça. Un Pizan de 5. héros. Donc. Ok. Peut-être. Je mens. Et puis dans une cour. L'appartement de quelqu'un en haut. Parce que. Pourquoi vous ne prenez pas une salle. Je remercie les jeunes de Tours. Je tire le chapeau. Pour les jeunes de Tours. Les jeunes de Tours. Merci. Si. Hein. Pizan. Attendez. Ou bien. Combien de femmes a dit. Regardez. Ça vient. Parce qu'ils ont commandé. Regardez. Attendez. C'est. C'est-à-dire. Moi. Voici mon appartement. Le balcon. C'est le. C'est le. C'est le. C'est le balcon de quelqu'un. Le balcon. C'est-à-dire. Qui se demande qui. Parce que je voudrais montrer toute la vidéo. Mais si je montre toute la vidéo. C'est qu'il y a un frère qui va sortir dedans. Voilà. Celui qui m'a envoyé la vidéo. Il va sortir dedans. Donc. Excusez-moi. Je ne pourrais pas vous montrer toute la vidéo. Mais je voulais juste vous montrer la partie. Où ils sont en train de manger le pizza. J'ai regardé le prix. Parce que je cliquais. Le prix du pizza. C'est 5 euros. Parce que. 4. 4. Bon. Si vous comptez comme nous. Aux Etats-Unis. Si là. C'est écrit. 4 euros. 25 cents. Bon. Je ne sais pas si nous comptons de la même façon. Ça veut dire que. Le pizza coûte. 4 dollars. 4 euros. 25 cents. Bon. Manger arrondi à 5 dollars. Chaque pizza. Il y en avait combien? Il y en avait. Il y en avait. 5. Donc. 5 fois. 5 fois 5. C'est combien? 25. Donc. Tout le pizza que vous avez mangé là. Tout. 25 euros. C'est pour aller manger. Un pizza. Hein? Maintenant. Vous avez honte. Parce que. Vous voulez vous comparer à un monsieur. Avant même. Parce que. Je pense qu'il doit arriver aux Etats. Il doit arriver à New York. Je dois aller. Il doit arriver à New York. Je pense que si je connais le programme. Je vais me déplacer. Pour la première fois. Je vais me déplacer. Pour aller le saluer. Voilà. Donc. Une dernière fois. Attendez. Voilà. Non. Excusez-moi. Regardez. Regardez. Ils sont combien? Voilà. Il y a un. Il reçoit le paquet de pizza. Regardez. Il est complexé. La Hershey. Montrez-vous. Ne baissez pas la tête. Regardez. C'est lui l'organisateur. Regardez. Il a honte. Regardez-le. Trop même. Ou bien. Je ne sais pas si. Il a honte. Regardez quelque chose. Il a honte. 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 C'est comme ça. N'importe quoi. Donc. Nous allons terminer par ça. Non. Ah. Ok. Bon. Ah. Ok. Ah. Ok. Ah. Ok. Je ne savais pas ça. C'est-à-dire que tu paies un. On t'offre un. Ah. Ok. Donc. C'est ça que notre cousine dit comme ça. Il y a des lieux de pizza. Tu paies un paquet. On te donne un. Donc. On enlève. Parce que c'est cinq. Non. C'est six. On enlève un. On enlève deux. Donc. Vous avez acheté combien ? Non. C'est honte. C'est honte. Une heure finie. Donc. Nous allons terminer par. Par ça. Moi. Cher Guiné. Je ne vais pas revenir sur le direct. Hier. La dernière partie de mon direct. Hier. Merci Adia Binta. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup pour les étoiles. Moi. Je ne vais pas revenir sur le direct. Hier. Il y a une manifestation qui arrive le 5 septembre. Je crois. Mais. Parce que Kundra m'a pas envoyé d'abord le programme. Kundra m'a pas envoyé le programme. Qu'est-ce que je voulais vous dire par là. Dieu merci. C'est toute la Guinée. Qui a vu l'intention du CNRD. Parce que les 2 milliards dont on ne veut pas. Qu'on sent intérêt. Et ouvrir une banque. C'est-à-dire Laval. On ne devait pas aller à la banque centrale. S'il vous plaît. Il est temps que vous vous réveillez. Vous avez vu toutes les communications. De toute façon. Est-ce que quelqu'un vous a dit. Qui compte sur l'armée guinienne. Non. Cette armée qui a trahi Alpha Kondé. N'acceptera jamais du travail avec l'opposition. C'est Alpha Kondé qui a formé. Equipé cette armée. Qui a modernisé. Super modernisé l'armée là. Parce que le président de l'Ansona Conté. Paix à son âme. Avait fait l'essentiel. C'est lui qui a recruté tous les bons militaires de l'Ansona Conté. Tous les meilleurs militaires de la Guinée. Ont été recrutés par le président de l'Ansona Conté. Paix à son âme. Vous comprenez. Donc. L'ancienne ministre. Il y a une ancienne ministre. Qui avait acheté une maison ici. Elle est là. Tranquillement tranquille. Il est là. Tous ses enfants. Il est en train de manger l'argent du CNLD. Vous comprenez. Nous devons récupérer ce pays. Nous ne comptons que sur le peuple. Vous comprenez. Donc aujourd'hui. Nous sommes en train de se battre. Encore une fois. Pour travailler avec Audi premier. Et ça vous comprenez. Parce que. Aujourd'hui vous avez vu. Ce n'est pas l'intérêt du peuple qui est en jeu. Non. Les gens veulent nous faire croire. Que c'est la jeunesse qui est en train de travailler. Vous et moi savions très bien. Quelle jeunesse est en train de travailler. Une personne normale. Une vie normale. Ne souhaiterait jamais. Qu'un jeune travaille comme ça pour un pays. Regardez votre pays. Bientôt. Bientôt ils vont déclare la Guinée victime d'un boxe. Il y a une maladie virale. Une maladie qui est en train d'attaquer aujourd'hui les gens en Côte d'Ivoire par-ci. Bientôt ils vont dire que la Guinée. La Guinée est victime de ça. Ils vont prendre ça tout de suite là. En faire un problème d'état. Et tout sera fait pour ne pas qu'on est aux élections. Ça n'engage que moi. Je ne veux pas d'élection d'abord. Je suis pour la récupération du pays d'abord. Moi je vais récupérer mon pays. Après discuter avec les gens. Mais tant que je ne récupère pas mon pays. Non. Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas le partisan de moindre effort. Donc portez-vous très bien. Ne faites pas attention. Voilà. Merci. Vario du Saint. Bientôt ils vont dire que la Guinée. Parce que jusque là nous ne sont pas concernés. Nous ne sont pas concernés. L'OMS. Parce que tellement qu'ils n'ont pas d'argent. L'OMS a déclaré la maladie. Aujourd'hui. Et c'est terminé. Il veut créer la maladie en Guinée. Envoyer la maladie en Guinée. Ils sont capables d'envoyer des gens. Les faire infecter. Puis les ramener en Guinée. Puis commencer à demander l'argent à l'OMS. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le procès du 28 septembre. Vous avez anticipé précipiter le procès. Pensant qu'on a. Qu'on appelle ça. L'ACP va donner de l'argent. Vous n'avez pas eu de l'argent. Mais je le juge sur le Saint-Courant. Vous envoyez la maladie dans ce pays-là. Vous l'aurez au rond avec l'OMS. Aujourd'hui. Il n'y a pas une institution aujourd'hui qui ne sait pas que vous êtes des voleurs. Des criminels. Des menteurs. Depuis que vous avez tué Fourniquemangé. Bilo. Même aux Nations Unies. Partout aujourd'hui. Ils ont mis en tête. Bilo. Bilo. Fourniquemangé. Oumarsila. Partout. Partout aujourd'hui. C'est Bilo. Fourniquemangé. C'est Bilo. Fourniquemangé. Donc ne vous en faites pas. Vous n'aurez plus d'argent. Il n'y aura pas d'élection. Hé. Je l'ai dit. L'élection organisée. Parce que c'est ce que nous avons dit. Et aujourd'hui. Qui a fait peur à Mamadi. Une élection organisée par Mamadi égale à une guerre civile. Mais comme certains. Comme Ousmane Gawal. Veut la guerre civile dans ce pays-là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui nous a dit un poulaire ici-là. Ousmane Gawalala, Gerset. Ousmane Gawalala, Gerset. Ousmane Gawalala et Pulaire. Ouala et Soso. Ouala et Maninka. Ouala et Kisi et autres. C'est à cause de quelqu'un qui parle plusieurs langues là. Nous, nous allons voter. Mais nous ne voulons tout ensemble parce que c'est plus que Berset et Thomas. Non, nous voulons notre pays, nous voulons que la guérison soit comme les autres pays. Regardez le Sénégal, regardez la Côte d'Ivoire, c'est ce que nous nous voulons. Ce qu'on fait pour l'Armanie, sans ces autres là, ce n'est pas la peine. Parce que moi aussi je peux parler au moins 5 langues de mon pays, régulièrement 5 langues, le minimum 5 langues. Voilà, donc portez-vous bien, merci à tout le monde, on se reprend après. Laissez Odi premier, ne vous en faites pas. Odi, Inchallah, Mouta, est en langue, nous allons parler de toi. Voilà, nous n'allons pas te laisser, tu te fatigues. Moi, je fais des blogueurs, ils bloguent là-bas, ils voyent un haïtagan. Tu ne vas jamais réussir dans ce pays-là, il fait des blogueurs, on va parler de langue. Mille fois, il y a que le bandit, un salaud, il t'a annoncé à mes rêves. Moi, Benito, je fais des gens qui ont fait 20 ans. Par rapport à ce que j'ai fait en Guinée, quand j'étais là-bas, je fais des gens qui ont fait 20 ans. Moi, au mois de novembre, j'aurai 5 ans aux Etats-Unis. Au mois de novembre, le 15, moi, Benito, j'aurai 5 ans aux Etats-Unis. Le 15, 5 ans aux Etats-Unis. Et voilà, mais, regardez-moi ça. 5 ans, il n'en fallait bien. Parmi les blogueurs qui sont à l'étranger, là, peut-être, celui qui a duré à l'étranger, il faut avoir fini ma moudra. Parce que les mensambles-là, ils ne sont pas des blogueurs. Voilà, c'est des mendiants. Ah non ? Et voilà, mais... On ne veut rien comme ça, là. Sous-titrage Société Radio-Canada